Bonjour, je m'appelle Guilhem Casasus, je suis attaché temporaire d'enseignement de recherche au laboratoire Jean Leray à Nantes. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un problème terrible qui vient de se passer dans l'actualité puisqu'une dame très riche s'est faite voler des bijoux par deux voleurs. Donc aujourd'hui on ne va pas essayer d'aider la pauvre malheureuse à récupérer ses bijoux. On va plutôt essayer de voir comment faire pour que les deux dangereux malfrats puissent se répartir équitablement leurs buts. Donc ils ont dérobé un collier composé de pierres précieuses. Donc ici quatre types de pierres précieuses, des diamants, des émeraudes, saphir et rubis. Alors pour que le problème soit faisable, on va supposer que chaque type de pierre apparaît en nombre de paires. Et la question est la suivante, est-ce qu'on peut, enfin en combien de coups peut-on séparer ce collier de manière à répartir équitablement chaque type de pierre ? D'accord ? Donc évidemment le collier est en métal et les voleurs n'ont que leur petit bec pour le couper. Donc le moins de coups sera le mieux. Ici on peut se convaincre qu'il suffit de quatre coups. D'accord ? Si on sépare d'abord les diamants, ensuite les émeraudes, etc. Alors les deux voleurs peuvent se répartir équitablement le collier. Le problème devient intéressant lorsque les perles n'arrivent plus à aligner les unes après les autres. Et on peut même considérer le problème où il y a encore plus de pierres précieuses. D'accord ? Toujours le même type. Et bien le résultat qu'on va voir aujourd'hui c'est que dans tous les cas que je viens de montrer, il suffit toujours de quatre coups. D'accord ? Et plus généralement s'il y avait eu un nombre n de types de pierres précieuses et pas quatre, il aurait suffit de n coups. D'accord ? Alors on va montrer ce résultat à partir d'un théorème qui n'a en apparence rien à voir. C'est le théorème du sandwich. Et le théorème du sandwich, il affirme que si vous avez un sandwich composé de pain, de jambon et de fromage, vous pouvez d'un seul coup de couteau le trancher. Et en tranchant chaque élément en partie égale. D'accord ? Par exemple, on prend un sandwich un petit peu plus simple. Composé de trois boules, une boule de pain, de jambon et de fromage. Alors il suffit de prendre le plan qui va passer par les trois centres. D'accord ? Eh bien, ce qui est remarquable, c'est que ceci est toujours possible quand bien même les ingrédients ne seraient plus des boules. Et même s'il y avait plusieurs morceaux de chaque ingrédient, on peut toujours trouver un plan qui va séparer de manière équitable. Voilà. Voyons comment ce théorème peut nous aider à prouver le théorème que vous avez montré sur le collier. Eh bien, la première chose à faire, c'est d'essayer de plonger notre collier dans l'espace de dimension n. Car, en fait, ce théorème du sandwich se généralise en plusieurs dimensions. Si vous avez un sandwich qui vit dans l'espace de dimension n, avec n types d'éléments, vous pouvez trouver un hyperplan de manière à trancher chaque type d'élément. Donc voilà, la première chose à faire sera d'envoyer le collier dans l'espace de dimension n, où n représente le nombre de types de perles. Ici, je n'ai dessiné que trois types de perles pour pouvoir le dessiner dans un autre espace. mais pour le sandwich précédent, il aurait suffi de le dessiner dans l'espace de dimension 4. Donc on va le dessiner dans l'espace de dimension n, mais le long d'une courbe bien choisie. Et c'est la courbe paramétrie suivante, dont les coordonnées sont données par des puissances de t, t, t carré, etc. Et on va voir pourquoi cette courbe dans un instant. Voilà, donc on a le collier dans dimension n, maintenant on va le penser comme un sandwich. Donc chaque type de perle représente un ingrédient, alors je peux appliquer mon théorème du sandwich. Ça nous donne un hyperplan de l'espace qui va séparer les ingrédients en parts égales. Il suffit maintenant de se rappeler que ce n'était pas un sandwich mais un collier. Et donc on va regarder en combien de points l'hyperplan rencontre notre collier. Et bien les points sont exactement les solutions de cette équation en remplaçant les coordonnées par leur valeur. Mais ça, maintenant c'est une équation polynomiale de degré n. Et donc elle admet O plus n solutions. Donc le collier est séparé en parts égales, en O plus n coûts, il suffit que le premier voleur prenne ce qui est au-dessus, le second ce qui est au-dessous, et le partage est fait. Donc ce théorème du sandwich repose sur un résultat profond d'une branche des mathématiques qu'on appelle la topologie. C'est le résultat de Bohr-Succulum, c'est le théorème de Bohr-Succulum. Et essentiellement c'est une généralisation en dimension n du théorème des valeurs intermédiaires. Mais ça c'est une autre histoire.